Eh salut les Valjeans, ici le grand, le seul, l'unique, Sir Valmar Largonia pour vous servir, aventurier, mercenaire, contrebandier et journaliste de bord de ciel pour vous servir. Donc voilà, nous reprenons Skyrim, alors j'ai 2-3 informations à vous dire. Alors premièrement j'ai, disons, des problèmes avec ma santé, ce qui fait que là je vais être 2 semaines à l'hôpital. Alors si je ne me trompe pas et que normalement si je n'ai pas eu de problème d'envoi, puisque j'utiliserai en fait un ordinateur portable, je vais mettre mes vidéos sur une clé USB que je vais mettre ensuite dans mon ordinateur portable, que j'emporterai avec moi. Puisque voilà en fait je vais être à l'hôpital, puisque j'ai des problèmes de santé, donc voilà pendant 2 semaines je ne serai pas là, je ne pourrai pas faire de vidéos. Et donc les vidéos qui seront envoyées seront des vidéos que j'aurais déjà fait et qui ont été prévues pour justement ce genre de situation, c'est-à-dire quand je ne pourrai pas vous faire de vidéos. Donc voilà, donc normalement si je ne me trompe pas, lorsque vous recevrez cette vidéo, ce sera ma deuxième semaine à l'hôpital et je reviendrai le 3 août. Si je ne me trompe pas, enfin je serai chez moi le 3 août. C'est là que je pourrai reprendre mes vidéos, mais vous aurez plus d'informations la prochaine fois, quand je serai de retour le 3. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et bah qu'est-ce qui se passe ? Bah regardez, le corps du drogue a disparu et il ne nous fera plus jamais sa danse ! Non ! Bon, et euh, c'est pas tout ça, mais bon j'ai gagné un level la dernière fois ! Euh, bah la vigueur, allez on va essayer que ce soit égal la vigueur et la santé. Euh, et justement... Alors l'éloquence, non. Par contre ça... Voilà ! Comme ça, je n'aurai plus qu'à acheter ce truc. Voilà. Donc bon, bah qu'est-ce qu'on a fait ? On a récupéré la relique que nous étions venus chercher. On a tué plein de drogues, hein, on a aussi tué des hommes de la main d'argent. Bon. Et donc voilà, voilà, donc nous repartons... Ah ouais, faut pas que j'oublie de vendre des trucs. Rappelez-le-moi, vendre des machins. Alors, où est-ce qu'on va ? J'en sais rien du tout. Donc je suis level 9 quand même ! Ouais, bientôt level 10 ! Vous savez ce qu'on dit quand on est niveau 9 ? Quand je serai niveau 9, j'achèterai une mort pâle pour arracher au dragon. C'est parti, génital. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a un dragon pour tester. Non ? Vous connaissez pas ? Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'avez pas de culture. Pour ceux qui connaissent, essayez de le dire aux autres. Oh ! D'accord, ok ! D'accord, ok ! C'est tout à fait plus logique, en effet. Je trouvais ce rocher, en effet, bizarre la première fois qu'on est rentré. Je me disais, bon, ça doit être la texture qui doit faire que c'est comme ça. Mais non, en fait, c'est parce qu'il y a un levier... D'accord, ok ! D'accord ! D'accord, d'accord ! Joli bouclier ! Donc, nous sommes ressortis. Là, on doit se rendre chez les compagnons, c'est ça ? Si je me souviens bien, c'est bien ça ! Retournez, on va voir... Ok, c'est bon ! Carte magique ! Non, attendez, d'abord le cheval. Toujours aller sur le cheval. Ça, il sera rangé la prochaine fois. Nous disons donc... Entrez à bord de ciel. Euh, blanche rive. Oh là là. Oui, je sais, je mérite la mort pour me tromper, comme ça, du nom des villes. Excusez-moi, ils n'ont qu'à donner d'autres noms. Ah, j'ai la bouche, j'ai quelqu'un ! J'attends toujours que Dantique te vienne pour mes dents. Voilà, voilà. Ah, première chose, ce qu'on va faire. Toi ! J'ai des articles de... Je ne prétends pas être la... Hum... Épée, casque... À peu près tout ce qu'il vous faut. Ouais, bah justement, je vais te vendre des trucs. Alors, euh, ça... Euh... Ça, tu t'en fous, je crois. Je te le vends, quoi. Euh, je garde l'arc. Je te vends ce bouclier. Je te vends l'autre bouclier. Je te vends la paire de chaussures. Je te vends ça. Je te vends ça. Je te vends ça. Alors ça, euh... What ? What, what, what ? What, 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 what ? Qu'est-ce que vous dites, là ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes en train de me dire qu'on est PS et de la merde ? Non, justement, vous dites que justement, mon IP, c'est la meilleure. Puis voilà, c'est bien ça. Donc, je peux les vendre. Donc, ça va. Les flèches. On garde toutes les flèches. Le gantelet. Bon, bah, on garde... Oh, bah, c'est intéressant, ça. Hop, là. Lingou, lingou, lingou. Et marteau d'acier. Bien, je garde. Et l'épée d'acier, on vend. Bon, bah, voilà. Donc, d'hiver. Tac, tac, tac. T'aurais pas des crochets ? Des crochets, tu sais, c'est le truc qui permet de... Non ? Ah, non, 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 attendez, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, attendez, je ne suis jamais sorti. Ouh, pas mal. Il fait 14 de dégâts. Et j'ai mon arc à moi. Il fait combien ? 14, bon, voilà. Dégâts de magie ? Oh, mais ça, c'est intéressant, voyez-vous, mon ami. Donc, attendez, je vérifie. Tac, tac, tac. Non ? Bon, bah, j'achète des flèches, alors. Ouais, toutes les flèches. Toutes vos flèches m'appartiennent. Voilà. Et ensuite, je vais vous l'acheter, tiens. Voilà. Et je vous vends l'ancien, hein. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur, si vous avez besoin d'autres fois que ce soit. Ouais, justement, j'aimerais aller à l'intérieur pour voir si vous ne vendez pas des crochets par hasard. Excusez-moi, mais bon, voilà, ça fait depuis un certain temps que je n'ai pas de crochets. Et en plus, j'ai des coffres et des trucs à ouvrir, moi. Bienvenue chez la guerrière. N'ayez pas peur. Malgré notre nom, nous avons plein d'acier pour les combattants masculins. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Un peu de tout. Donc, attendez, espadron. Wow, wow, wow ! Ouais, mais c'est que 25. Et mon épée à moi, elle fait combien, déjà ? 34. Eh ouais, mais il va falloir trouver autre chose. Bon, les arcs. Tac, tac. Tac, tac. Je t'achète toutes tes flèches. J'ai des toutes. Des flèches. Toutes. Euh, non, 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 non. Non plus. Tac, tac, tac. En tenue. T'aurais pas quelque chose de nouveau, par hasard ? Mais non, hein, t'as rien du tout, en fait. Voilà, enfin, t'as ces trucs-là, mais bon. J'aime pas porter des casques, c'est moche. Alors, là, par contre, j'espère que tu vas me vendre quelque chose d'intéressant. Nordique d'acier. Et bah voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est nordique. Comme l'autre truc, là. Je te vends ça. Jean-Bien, un revers d'acier. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la même chose. Ah oui, mais c'est un design qui colle avec ça. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais... Attends, attends, attends. Qui se fait de mieux en matière d'armée d'armure. Et en divers. Attends, un crochet ? Eh ben, dis donc. C'est une honte, monsieur. Vous devriez avoir plus de crochets. Je reviendrai me venger, un jour. Lorsque j'aurai appris mes cris de dragon. Alors, une chose qu'on va faire maintenant, c'est changer un peu tout ce bordel, là. En tenue. Alors, d'abord, euh... Parer 10% des cas avec votre bouclier. Non. Euh... Anneau d'argent. Anneau d'argent d'amnésie. Non, non, non. Alors par contre, je veux bien que tu portes ça. Magie, plus 20%. Ah, intéressant. On prendra pour la prochaine fois. Ah, ben voilà. Là, je suis dans une tenue nordique. Ça, c'est une belle tenue nordique. Voilà. Là, je suis un nordique. Un vrai. Un vrai de chez vrai. Eh, vous, là, vous vendez pas des trucs ? ...de charmants colifichés. Tous créés par le meilleur forgeron de bord de ciel. Qui est le meilleur forgeron de bord de ciel, madame ? Oui, je travaille pour le Val Journal, le journal d'un tout bord de ciel. Si vous posez une question pareille, c'est bien la preuve que vous venez d'arriver dans la région. Eh oui. Mon mari et Orlund s'occupent de la forge ciel à Yorbasque, le siège des compagnons. Il n'y a pas de meilleur forgeron dans les neuf châtelleries. Vous devriez lui poser des questions sur son travail. C'est le seul sujet sur lequel il est intéressable. Enfin, son travail est peut-être ces coincés de guérillers nés qui reniflent le grottat. Les guérillers nés ? Ne me lancez pas sur ce sujet. Ils se donnent des airs supérieurs comme s'ils valaient mieux que les autres. Bien sûr, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas une once d'honneur. Grise-toison. Voilà un nom qui vous emplit de fierté. Nous avons des racines, ma Blanche-Ride. Nous avons un passé. Mon mari, vous devriez, enfin, son travail et peut-être ses coincés. Montez l'escalier du marché et regardez à votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Et qu'est-ce qu'on avait avant ? Les guérillers qui appellent ça de la Kaamelott. Moi, j'appelle ça des trésors. Alors, moi aussi, j'ai des trucs à demande, ma grande. Ça, j'en ai pas besoin. Valeur de temps d'action. Le marchand n'est que... Ah ! Ah ! Ah bah oui ! Ah oui ! Ah oui, mais si elle n'a pas beaucoup d'argent... Augmente votre santé. Bah tiens, je vais te prendre ça. Oh, zut ! Allez, prenez soin de vous. Je ne peux pas voler son argent. Je ne peux pas, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je suis désolé. Donc, nous disons donc... Anneau de santé minimale. Merci pour la santé supplémentaire. 20 points, c'est quand même mieux. Salut, camarade. Alors, c'est compagnon ! Tu suis ce qui est écrit sur le... Sur le... Sur les sous-titres, ok ? C'est compagnon. Non, on disons donc. Ah, c'est la baraque, l'endroit qu'elle nous parlait ? Ah d'accord, ok ! Je pensais qu'elle nous parlait de son mari. Ça me paraissait bizarre aussi. C'est là que tu me lâches, c'est ça ? Il est où ? Ah, il est par là ! Donc, j'ai rentré pour rien. D'accord. Il y a pas mal de monde. C'est l'assesseur du cercle. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle âme en notre sein. Cet homme a été mis à l'épreuve, a relevé les défis et prouvé sa valeur. Qui parlera pour lui ? Je suis témoin du courage de cet arbre. Éléveriez-vous votre bouclier pour le défendre ? Je couvrirai ses arrières pour que le monde ne nous surprenne jamais. Éléveriez-vous votre épée en son honneur ? Il est prêt à faire couler le sang de ses ennemis. Éléveriez-vous votre chope en son nom ? J'entonnerai le chant du triomphe et notre salle des banquets résonnera de ses histoires. Dans ce cas, la vie du cercle est rendue. La furie et le courage font battre son cœur, comme elles unissent les compagnons depuis l'époque des anciens solstices. Laissons-le battre à l'unisson des nôtres. Que les montagnes renvoient leurs échos et fassent trembler nos ennemis. Il doit être ainsi. Eh bien, vous voilà des nôtres. J'espère que vous ne nous décevrez pas. Qu'est-ce que ça signifie être un compagnon pour vous, M. Coldad Blancrin ? Cela signifie vivre de manière à ce que vos frères d'armes se vantent d'avoir combattu à vos côtés. Gloire au combat, honneur au petit bien. Affrontez les problèmes la tête haute. Laissez les messes basses et les intrigues aux rats incapables de se battre. Pourquoi avez-vous rejoint les compagnons ? Comme la plupart de mes frères, j'ai trouvé cette famille après avoir perdu la mienne. J'ai parcouru cette terre en tous sens. J'y ai appris tout ce que j'ai pu du maniement de la hache et de l'épée. Je n'étais qu'un enfant. Mais le feu d'un homme brûlait déjà en mon cœur. Mon corps a fini par suivre la marche. Mon prédécesseur Askar m'a trouvé à l'enclume. J'y jouais les gardes du corps pour un croire local. Il m'a conduit jusqu'ici. Et j'ai réalisé que je rentrais en réalité chez moi. J'oeuvre à honorer cette famille. Et la famille que j'ai perdue. Ma mère, mon père et mon grand-père. Je veux aussi honorer tous mes frères et sœurs d'armes. Famille et honneur. Ce sont nos maîtres mots, mon garçon. Oh la vache ! Oh, c'était tellement beau ! Ça, c'est du discours, ça. Ça, c'est du discours. C'est vrai que les compagnons sont des... Des loups-garous. Je vois que l'on vous a permis de découvrir quelques secrets avant votre intronisation. Je n'y vois pas d'inconvénients. Oui, c'est vrai. Pas tous. Seuls les membres du cercle partagent le sang de la bête. Certains y prennent plus goût que les autres. Et vous ? Oh, je me fais mieux. Mon esprit divague vers l'horizon, en direction de Sauvengard. Je crains que Shor ne rappelle pas à lui un vulgaire animal, comme il le ferait pour un véritable guerrier nordique. Vivre à l'état sauvage rapproche nos âmes d'Ircine, le prince d'Aedra. Certains préféreront peut-être vivre éternellement sur son territoire de chasse. Mais moi, je n'ai dieu que pour Sauvengard. Vous cherchez à vous soigner ? Oui, mais la tâche est ardue. Ne vous embarrassez pas des problèmes d'un vieux guerrier. Profitez plutôt de ce jour heureux. Gloire à votre bravoure. Allez voir, Eorlund, si vous voulez une meilleure arme que cette chose, quelle qu'elle soit. Cette chose ? C'est mon épée, merde ! Certaines nuits, je vois les brumes de Sauvengard en l'air. Hein ? C'est moche. Non, mais sérieux, mec ! Là, tu... Oh, oh ! Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais... Oh, oh ! Pour trouver du travail... Apporter l'épée, tuer le chef, trouver la source d'énergie, et ça, ce sera pour plus tard. Voilà ! Ça va être plein de quêtes secondaires. Tant qu'il y aura des quêtes à Blancherive, je resterai à Blancherive. Ah ouais, il y a du monde à parler. Bah, allons parler à Léa, c'est celle qui fait plus la vraie chasseuse, je trouve. Que signifie être un compagnon ? Eh bien, déjà, cela implique de passer plus de temps que je ne voudrais à Blancherive. Mais quand vient le moment de prendre les armes, il n'y a personne en qui j'ai plus confiance pour mes collègues. Chaque jour, nous nous réveillons en sachant que nous pourrions mourir. Et notre survie est un combat de chaque instant. Je ne sais pas comment ces nobles ramollent le fond pour se tirer du lit chaque matin. À quoi bon, quand on ne vit pas vraiment ? Elle n'a pas tort. Pouvez-vous m'apprendre à mieux utiliser un arc ? Je vais vous apprendre ce que je sais. J'aime bien voir l'évolution de mon niveau. Je cherche du travail. Un citoyen de Blancherive a demandé notre aide. Il semblerait qu'un prédateur ait envahi les lieux. Il faut que quelqu'un aille le chasser. J'accepte ce boulot ! Faites attention. Une bête est loin d'être aussi prévisible qu'un homme. Achavez-la rapidement. Alors là, je crois que ça va être un épisode où il ne va pas y avoir de baston, mais où on va juste discuter avec tous les membres pour essayer de voir un petit peu... Skior dit que j'ai la force d'Isgramor et que mon frère a son intelligence. Je cherche du travail. Oui, quitte à prendre du travail de tout le monde. Aylan ne vous a-t-elle pas déjà donné du travail ? Revenez me voir quand vous aurez terminé. Ah merde, ça veut dire qu'il faut attendre en plus. Je m'occupe des guerriers de Yorvascar depuis toujours. Je vois tout, j'entends tout, je sais tout. Oh, je sais garder les secrets. Il le faut bien par ici. D'accord, donc on ne peut pas lui demander quoi. D'accord, ok, ok. Abril ! Sans Wigner, je serai mort. Il m'a pris sous son aile et m'a aidé à tourner la page. La menace des attaques de dragons est toujours d'actualité. Et nous nous sommes préparés autant que faire se peut dans cette éventualité. Mais n'oubliez pas, Blanche Reeve est le repère des compagnons. Un dragon qui nous attaquerait, on aurait pour son argent, je pense. Pourquoi avez-vous rejoint les compagnons, monsieur Brayle ? Oh, moi-même, je n'en suis pas un. Ah bon ? Je ne fais qu'aider Vignard. Il m'a pris sous son aile quand je traversais une sale période. Et... je m'y suis redevable. Certains vont se faire serrer. Au revoir, monsieur. Et après ? Ils vont se faire tuer. Par vous. Ce serait trop beau. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Vous connaissez presque aussi bien notre histoire que Vignard. Mais moi, je m'en souviens. D'accord, donc toi, tu n'as rien à me dire. Toi, là. Vous avez besoin d'aide ? Nous sommes très occupés. J'espère que c'est important. Dans ce cas, très bien. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que tout le monde est là ? Non ? Oui, peut-être ? Allons voir en bas. Là, ça va être... On va essayer de se faire copain-copain avec tout le monde. Accepter un petit peu les boulots de tout le monde. Essayer de devenir le plus grand compagnon de tous les temps. J'étais la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a permis de vous joindre à nous. Moi non plus, si tu veux, tout ça va. Bonjour. J'ai tué un ours hier. Et vous ? Toi, d'accord. Tu n'as rien à dire. Des guerriers de Yorvass. Si le cercle se porte garant de vous, je respecte son jugement. Mais ne croyez pas que ça me fasse plaisir. À la prochaine fois. Certaines nuits, je vois les brumes de Sovengaard en rêve. Ça ne dérange pas si j'ouvre la porte ? C'est donc ta chambre de perso, je crois. Ouvrons un petit peu les portes. Qui sait, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Alors, s'il y a quelqu'un... Là, c'est la chambre de Farkas. Donc, ça dort de ce côté. Ça, c'est Ria, ça, c'est la vieille. Tiens, toi, on ne t'a jamais vu. La dernière recrue en dame, c'est ça ? Attendez, c'est bien ça ? Eh oui, mais j'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui signifie être un compagnon ? Que quand j'ai des ennuis, j'ai toujours quelqu'un à mes côtés. Nous avons des frères d'armes pour rester aussi dangereux de face que de toi. Je crois. Ah d'accord, lui, je crois qu'il n'a pas une très bonne mémoire. Pourquoi avez-vous rejoint les compagnons ? Un homme de ma condition a de nombreuses dettes. Je ne suis pas doué pour travailler ou pour apprendre, mais je peux lancer des coups de poing aux côtés des meilleurs d'entre eux. Les compagnons me permettent de me battre contre de l'or. Alors, je me bats. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Et où est-ce que j'en, moi ? Ah bah toi aussi, on ne t'a jamais parlé. Je n'aurais jamais cru qu'on me laisserait un jour entrer chez les compagnons. Mais cela dit, c'est à la portée de n'importe qui, maintenant. Oh, 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 oh. Hé, l'elfe noir, le... Comment on appelle ça déjà, ça ? Un drô. Le drô, écoute-moi bien, je suis peut-être un lézard, mais moi, au moins, je ne vis pas sous terre. Ah, ah ! Ouais, parce que je sais que ton peuple vit sous terre. En tout cas, dans l'univers des Royaumes Oubliés. Je souhaiterais une formation dans le maniement des armes à une main. Je peux vous apprendre quelques petites choses. Ah non, je suis déjà au max. Ok. Qu'est-ce qui signifie être un compagnon pour vous, monsieur ? A-t-il le drô super sympa ? Cela signifie mener sa vie en accord avec les idéaux nordiques. Honneur, combat, gloire, etc. Même un elfe peut naître avec le cœur d'un nordique, m'a dit Skjord, lorsque j'ai rejoint les compagnons. Je crois que c'était un compliment. Ouh, je sens que toi, tu vas être le rigolo de la bande. Pourquoi c'est toujours en blanc ? Pourquoi avez-vous rejoint les compagnons ? Oh, la fortune est pour la gloire. Euh... T'es sûr que t'as... Non, ça signifie ne pas avoir à répondre deux fois à la même question, idiot. Ah d'accord, c'est pour ça que c'était... Bon voyage. Bon voyage, bon voyage ! Donc je peux dormir. Il y aura tout. Alors, il est 11h du soir, donc si je dors 1h, il sera minuit. Alors, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. 7h du mat, s'il vous plaît. Je me lève toujours à 7h du mat pour bosser, moi. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a permis de vous joindre à nous. Oui, 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 je sais, je sais, tu n'es pas contente, gagne, 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 gagne. Toi aussi, je crois que ça va être sympa. C'est de lâchant que... Wouh, ça va être la fête avec eux, tous les joueurs. Alors, hop, je vais bosser. Bonne journée, tout le monde. On raconte que vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Nous devrions chasser ensemble, à l'occasion. Ouais, ouais. Tiens, justement, ça me rappelle qu'il faut que j'aille chercher... Chercher... Lydia, c'est bien ça ? Putain, je n'arrive jamais à retenir les noms des gens qui sont censés me suivre. En tout cas, elle a un arc, elle pourra me servir, elle pourra me couvrir pendant que moi je fonce dans le tas ! Je crois. Est-ce que je lui ai donné un arc ? Non, je ne sais plus, et puis ce n'est pas grave. On va aller la chercher, je crois qu'elle est à la maison, donc on y va. Ah ouais, il n'y a personne à cette heure du mat. Personne de chez personne. Donc tout se trouve à l'extérieur, sauf pour l'épée que je dois toujours amener. La prochaine fois, Lydia, tu viendras dormir avec moi chez les compagnons. Parce que certes, la maison, elle est sympa et tout, mais voilà, c'est quand même mieux quand on est logé gratuitement. Je suis Tan, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais non. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la chapellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Qu'est-ce qu'un Hulskard est chargé de faire ? Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la main. Suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le Prince des Mendiants. Un livre sans grands intérêts. Ah, l'air frais. L'air frais de 7h du matin. Ah, regardez, la ville commence à bouger. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées ? Oh, mais qu'est-ce que je rapporte ? Bien sûr que non. Alors, toi, je termine mes quêtes et je reviens de parler. C'est triste, c'est vrai. Pourquoi c'est triste ? Parlez-moi de cet arbre. Qu'est-ce que cet arbre a de si spécial ? A l'est d'ici se trouve un bosquet caché abritant le primarbor. Rien n'est plus ancien que lui en bord de ciel, voire même dans tout Amriel. L'arbre de notre ville est issu de cet arbre. La gloire de l'arbre-mer circule toujours à travers lui. Même son nom y fait référence. Existe-t-il un moyen de faire revivre l'arbre ? J'y ai bien réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment. Disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mer, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le primarbor, vous ne pourriez pas l'incider. Aucun métal commun n'en a la capacité. Où est l'arbre ? Si vous voulez m'aider, il vous faudra d'abord trouver un moyen de l'incider. Il faudrait vous adresser aux arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de ce prédant. Une arme appelée fléortie. Si les arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Je vais aller chercher les fléorties. J'ai une âme forte. Le souffle de Kinaret guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de arfreuses. Le rocher orphelin. J'espère que ce n'est pas trop loin quand même. Alors, vous avez récupéré fléortie des griffes de ces saletés de arfreuses ? Attendez ! Arrêtez de vous éloigner ! Vous allez trop loin ! Pour le Valjournal, dites-moi plus sur le primarbor. C'est un très vieil arbre. D'après la légende, ce n'était qu'un arbrisseau lorsque les premiers oeuvres sont arrivés d'Atmora il y a plusieurs milliers d'années. Sa sève est un bien précieux. Elle peut raviver les terres arides ou donner vie à la pierre. Je peux l'utiliser pour sauver le vermi d'or afin que nous puissions tous prier à nouveau. Vous êtes une prêtresse de Kynaret ? Absolument. Je m'occupe du temple de cette ville. La bénédiction divine de notre déesse a indéniablement fait de Blanchrive une ville florissante et prospère. Après tout, c'est bien elle qui fait tomber la pluie sur nos terres et briller le soleil pour la récolte. Le soulèvement des sombrages a eu un impact sur vos tâches. D'une certaine manière, oui. Au départ, il ne constituait qu'une vague présence portée à notre connaissance par les discussions des gardes et des marchands. Lorsque les soldats blessés ont commencé à rentrer du front, j'ai fait ce que j'ai pu pour les aider. Lorsque le temple dut accueillir davantage de blessés et de malades, j'ai délaissé mes fonctions de prêtresse pour pratiquer la guérison. J'attends la fin des combats avec impatience. Je souhaite reprendre mes activités au temple. T'inquiète pas, une fois que j'aurai fait partie des sombrages, tu pourras rentrer. Que le souffle de Kinaret vous porte chance. D'accord. Et la prochaine fois, nous nous dirigerons vers le château pour enfin déposer l'épée que je me balade depuis trois épisodes, je crois bien. Donc voilà. Donc sur ce, les vaches, portez-vous bien, mangez des coquilles, vous connaissez la suite. Et tchao-tchao. J'adore ma tête, sérieux. Avouez que c'est classe quand même, cette cicatrice. C'est la classe. Ça fait compagnon guerrier de la mort qui tue le lézard qui se laisse pas faire. Yeah.